salut bonjour comment ça va bienvenue sur la chaîne cap thaïlande pour un nouveau numéro de quad 9 en thaïlande c'est le numéro de ce jeudi 12 novembre j'espère que vous êtes en forme et qu'on va pouvoir bien discuter alors ensemble oui puisque elle est diffusée en première ce quad 9 donc vous pouvez chatter éventuellement si vous arrivez à le voir au moment de la diffusion donc à 13 heures précises 1 mais sinon vous pourrez toujours me laisser des commentaires si vous avez d'autres questions c'est un quad 9 important pourquoi parce que ça bouge dans tous les sens au niveau de l'immigration et surtout au niveau des possibilités pour les étrangers de revenir en thaïlande donc c'est un quad 9 important un bonjour particulier à tous les abonnés de la chaîne si c'est pas encore fait et en cours de la place vous pouvez vous abonner n'y a pas de souci à la chaîne c'est gratuit il suffit de cliquer sur le bouton abonner et d'aller sur la petite cloche si vous voulez encore plus profiter de la chaîne cap thaïlande avec il y avait un rendez vous hier par exemple à une vidéo supplémentaire hier il y avait une y aura une vidéo demain il y aura le direct du ça de samedi tout ça c'est pour les abonnés aux les membres plus précisément du club cap thaïlande et pour être membre du club cap thaïlande c'est pas très compliqué ça demande un tout petit sacrifice d'un euro par mois c'est pas grand chose un euro par mois c'est moins cher que le prix d'un café donc un euro par mois pour ça vous allez sur le lien juste en dessous de la vidéo 1 et vous arrivez sur le site tipeee où tout vous est expliqué allez on part avec les news parce que des news il y en a enfin il y en a il y en a surtout une et avoir deux qui sont importantes donc la première et elle va tout résumer 1 c'est que la thaïlande assouplit les critères de visa pour attirer plus de touristes alors plus personne n'y croyait je vous avoue même moi j'avais commencé à avoir des doutes plus personne n'y croyait ce qu'on savait c'est que le la première tentative d'assouplissement c'était le fameux stv 1 le visa touriste spécial qu'a lancé la thaïlande il y a un mois maintenant ce qui est sûr c'est qu'on savait que ça c'était un flop pourquoi un flop en fait pas tant à mon avis parler contrairement à ce que beaucoup disent pas tant par rapport aux contraintes par rapport aux contraintes notamment de la quarantaine par rapport à ces choses là contraintes financières que coûte la quarantaine enfin si vous allez en thaïlande ça vous coûte aussi de l'argent mais c'était pas tant ça je crois que c'était le gros problème c'est que c'était autorisé seulement aux pays à faible risque et des pays à faible risque au début ils en avaient listé même pas une dizaine alors aujourd'hui ils en disent un peu plus si on arrive à une petite liste officieuse parce que officiellement là pas mais une liste officieuse un qui sont tirés en fait d'informations d'internautes tentant leur chance dans leurs ambassades de leur pays on arrive à peu près à 25 25 pays qui autoriseraient le visa tourisme spécial mais c'est quand même très limité et ça concerne pas du tout ça nous concerne nous francophones pas du tout puisque la france est pas dedans la suisse non plus la belgique non plus le canada non plus donc voyez ça nous concerne pas du tout donc c'était plutôt un flop parce qu'ils ont pas beaucoup de demandes ils n'avaient pas beaucoup de demandes par rapport à ce visa même si ils annoncent quand même aujourd'hui en début novembre qu'il y aurait eu jusqu'à 1500 c'est aux axes à attribuer donc c'est haut c'est les certificats off entry mais là dedans il ya beaucoup de retraités qui ont eu le droit de retourner en thaïlande il ya très peu a priori de visa touristes spéciaux puis à des visas un peu particulier autre visa particulier qui ont été acceptés donc c'est pas énorme quand même le chiffre qu'ils annoncent et donc après ce flop ça y est il lâche la bride il lâche la bride avec quoi il lâche la bride avec les pays où le risque de kovid 19 est un risque moyen donc le risque moyen alors ces pays a priori on a quand même pas mal on va pas les lister mais ce qui est sûr c'est que par exemple les états unis sont dans le cas la france est dans le cas la suisse aussi la belgique faudra qu'on précise ce que j'ai pas eu le temps encore d'aller sur le site belge j'ai déjà je vais déjà beaucoup sur le site le site de l'ambassade de france vous allez comprendre pourquoi en ce moment mais beaucoup de pays donc sont concernés notamment beaucoup de pays européens c'était un peu la l'objectif quand même de cela pourquoi parce que c'est l'hiver en europe en ce moment et que ça va c'est la haute saison en thaïlande c'est pas pour rien c'est parce que beaucoup d'européens et d'américains venait en thaïlande pour on va dire laisser l'hiver derrière un dans leur pays alors qu'est ce comment ils ont un soupli ils ont un soupli déjà en autorisant la première chose ils ont autorisé les retraités les retraités de 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 quitter enfin de quitter oui de de pouvoir rentrer en thaïlande s'ils avaient déjà un visa retraité donc ça ça s'est fait dans une première phase un peu en catimini et en deuxième phase ils autorisent à demander des visas retraite c'est à dire vous pouvez demander un visa oa pour partir en tant que retraité en thaïlande et ils ont relancé enfin relancé oui on peut dire relancé ils ont autorisé à nouveau le visa touristique de 60 jours qu'on peut prolonger d'un mois une fois qu'on est en thaïlande ça fait 90 jours en tout attention c'est des visas entrées unique c'est à dire vous rentrez en thaïlande vous pouvez plus sortir si vous sortez le visa il est terminé il marche plus donc c'est ce visa là existait depuis longtemps on l'a relancé mais alors où ce qui est bizarre c'est qu'ils l'ont relancé qu'ils l'ont entre guillemets ajusté ils ont ajusté au niveau niveau des demandes puisque avant pour avoir un visa touristique simple encore en 2019 il suffisait de faire sa demande d'envoyer les papiers tous les papiers et puis il fallait prouver d'avoir au moins pendant les six derniers mois 20 000 bahts sur son compte pour quelqu'un qui demande qui avait un compte simple enfin un compte unique pour quelqu'un qui avait un compte joint c'était le double 40 000 bahts alors c'est des sommes tellement petites entre guillemets pour des européens ou des américains qu'au bout d'un moment il y ait beaucoup de consulats beaucoup d'ambassades ne demandaient même plus cette petite chose donc il n'y avait pas trop de contraintes pour l'avoir par contre là maintenant il va y avoir des contraintes puisque le comment dire la garantie financière a été augmentée sérieusement augmentée puisqu'il faut au moins 15 000 euros soit l'équivalent de 500 000 bahts chaque mois au cours des six derniers mois sur ses comptes alors c'est pas comment dire il ya des gens ça va rebuter arrêté net ça c'est clair parce qu'ils les ont pas certainement cet argent là donc c'est un problème ceux qui les ont c'est compliqué aussi parce que il faut avoir cet argent là chaque mois sur le concert qu'en faut en fait il faut pouvoir sortir un relevé bancaire tous les mois avec cette somme là ce qui est pas simple si vous avez par exemple des comptes de placement ou des comptes je sais pas type livret à 1 où vous n'avez pas de mouvement tous les mois donc du coup vous la banque n'édite pas de relevé donc voyez c'est pas forcément simple en tout cas c'est ce qui demande donc ces fameux 15000 euros plus alors tout ce qui demandait déjà avant ça ça n'a pas changé c'est à dire le certificat médical avant de partir le test kovid avant de partir dans les 72 heures la couvert fameuse couverture maladie antique enfin qui couvre le kovid qui va jusqu'à 100 mille dollars il faut réserver sa quarantaine et payer l'hôtel de sa quarantaine avant de partir aussi donc voilà il ouvre d'un côté et j'allais presque dire il referme un petit peu de l'autre parce qu'ils mettent des contraintes encore plus compliqué donc voilà pour se tourner ce visa touristique qu'il a est ouvert à tous donc ça c'était hier qu'on apprenait ça ce matin qu'est ce qu'on apprend parce que hier entre temps le l'ambassade de thaïlande a remis à jour son comment dire son site 1 et voilà mise à jour du 11 novembre vous le voyez là tout en haut alors c'est écrit en tout petit mais c'est écrit et ils ont rajouté une catégorie alors la nouvelle catégorie c'est la relance et la voie dire le fleuve la relance ils n'étaient jamais vraiment arrêtés mais disons qu'il est il les donnait plus maintenant ils vont de nouveau donner le fameux visa non haut pour alors il marque tout en haut regardez alors je vais essayer de vous l'agrandir un petit peu on va essayer d'agrandir parce qu'on va faire ça bien voilà c'est la fameuse ligne 11 ret donc 11 ret ils mettent retraite entre parenthèses ayant 50 ans ou plus un séjour de trois mois ou un ré-entry de un an alors a priori a priori il y aurait moyen attention pour l'instant il n'y a pas de demande je sais pas si des demandes ont été faites ici si les gens ont été accès les demandes ont été acceptées mais a priori il y aurait moyen de demander un visa non haut alors le visa non haut c'est quoi on va les voir le visa non haut c'est déjà remonte en haut excusez moi voilà visa non immigrant haut ce type de visa ne permet pas de travailler en thaïlande donne le droit de rester en thaïlande pour un séjour de 90 jours donc pourrait rester trois mois attention c'est une seule entrée si vous sortez du pays avec ce visa et ben il est terminé une marche plus il peut être prolongé sur place 1 ils disent ou changer le type de visa une fois en thaïlande donc c'est pas trop ça qui est intéressant c'est cette partie là voyez voilà donc pour les gens qui ont plus de 50 ans dans sur ça concerne pas les gens de moins de 50 ans cela il ya que le visa touriste qui peut marcher mais pour les gens ayant plus de 50 ans ils peuvent a priori demander un visa non haut 1 et avec ce visa ce qui change c'est la garantie financière parce que il demande juste les trois derniers mois donc trois relevés bancaires des trois derniers mois avec un sol créditeur minimum de 6000 euros pour chaque mois donc vous voyez ça change quand même la donne puisque c'est la garantie financière est moindre alors c'est un peu bizarre parce que d'un côté pour les touristes qui sont censés rester trois mois maximum aussi et ben ils demandent 15000 euros et là on demande 6000 euros alors alors est ce que ça ça va être modifié on ne sait pas mais en tout cas c'est marqué là alors ce qu'ils demandent en plus par rapport à avant c'est la fameuse assurance 1 l'assurance non contrater une assurance comme c'est qu'une assurance maladie à il demande les deux assurances là comme les comme les les visas retraite c'est à dire qu'ils demandent les deux assurances il faut l'assurance co vide et il faut une assurance retraité entre guillemets une assurance qui couvre les frais médicaux au delà de 40 000 baht pour les patients externes et de 400 mille baht pour les patients hospitalisés qui est valable six mois pour les pour l'autre visa de retraite le non a qui est un visa d'un an c'est c'est il faut que ça valable 12 mois là il demande que ça valable six mois donc voilà c'est encore une nouveauté encore un peu plus alors on va attendre des retours aussi parce que vous doutez bien que moi tout seul je peux pas demander des faire des demandes sur chaque sur chaque thème là donc on va attendre les retours parce qu'il ya forcément des gens qui vont demander on va voir si on va avoir des retours de gens qui ont été acceptés que ce soit en nouveau visa oa pour des retraités qui veulent rester longtemps donc qu'ils veulent aller vivre en thaïlande en gros un puisque c'est visa d'un an que ce soit pour les visas touristes pour des touristes ou que ce soit le fameux visa nono on va voir si s'il est quand même attribué donc voyez ça bouge beaucoup ça change beaucoup c'était un peu long ce matin j'ai quand même une dernière petite info par rapport à la réouverture des frontières aussi puisque c'est la période de quarantaine puisque quoi que vous fassiez quoi que vous demandez aujourd'hui comme visa la période de quarantaine il faut la faire et ben le le ministre de la santé a coupé court toutes les annonces les pré annonces qui avaient été faites là en disant enfin c'était aller loin quand même parce que la demande était allée jusqu'à la sous commission de la ccas donc c'était quand même allé assez loin et ben là ça s'arrête net un priori la période de quarantaine reste pour l'instant à 14 jours alors c'est vrai que entre temps en même temps qu'ils demandaient à réduire que certains demandaient à réduire il ya eu pas mal de cas bizarres avec des gens qui étaient là qu'ils sont là depuis plus de 14 jours et qui ont été atteints donc bon du coup a priori pour l'instant la période de quarantaine reste à 14 jours mais ça change vite oui d'un jour sur l'autre sensé attendre poum il change donc est-ce que est-ce que pour ça ça changera aussi on ne sait pas allez on va essayer d'être pas trop long avec j'ai juste trois infos en bref la première c'est pas j'avais fait dire elle est marrante elle n'est pas marrante elle n'est pas marrante pour taille aires un taille est ce qui a vraiment vraiment du mal je pense financièrement il lance aussi très très peu de je ne sais pas pourquoi de vols semi commerciaux tous les autres se sont lancés dans la bataille beaucoup de compagnies maintenant ont des vols semi commerciaux et arrive à bangkok et d'ailleurs s'il ya un souplissement il va falloir que que les compagnies quand même puissent réagir mais tireless sont sont plus plus nuancé là dessus pour l'instant ils ouvrent pas trop mais par contre ils font des opérations à côté là ils estiment que dans tous les cas dans les un ou deux ans qui vont venir ils vont avoir beaucoup moins de vols et beaucoup moins de passagers donc qu'est ce qu'ils ont décidé de faire de vendre leur vaisselle et oui et oui donc tireless a décidé de vendre sa vaisselle donc si ça vous intéresse si vous avez envie d'acheter une tasse c'est 500 battent quand même la tasse ça fait donc quand même 15 euros et pour en thaïlande c'est pas donné un état ça ça sera battre mais enfin il ya marqué thai royal silk c'est une belle tasse voilà donc ils ont ils ont un site facebook où ils commencent à vendre alors a priori ils auraient plus de 400 produits à vendre pour l'instant ce matin l'envoyer j'en ai huit j'en ai 11 un des produits mais mais voilà c'est la petite la petite info je sais pas si d'autres compagnies aériennes ont aussi fait ça si vous avez des infos là dessus vous pouvez me dire là l'autre info en bref ça concerne ça concerne les taxis thaïlandais alors il ya eu ces dernières années beaucoup de réformes concernant les les taxis je parle des véhicules les véhicules eux-mêmes il ya eu beaucoup de réformes puisque il y avait des taxis très vieux très vieillissant très polluant qui circulait avec des risques bien sûr aussi d'accident donc la durée de vie des taxis avait été ramené à 9 ans et là pour cause du co vide elle repasse à 12 ans avec plus de contrôles entre 9 et 12 ans notamment au niveau pollution mais elle repasse à 12 ans donc on va revoir des vieux taxis ça c'est sûr et pour finir aussi en bref le festival de pataïa le festival du des feux d'artifice c'est un rendez vous annuel donc on savait pas encore vraiment si ça allait avoir lieu ou pas et bien ça va avoir lieu c'est le 27 et 28 novembre ça va avoir lieu mais sauf qu'ils ont effacé avant c'était le festival international un de feux d'artifice on a barré l'international enlever on le voit plus et maintenant c'est un festival qui regroupe les meilleures compétences thaïlandaises bah oui ça c'est encore le co vide qui veut ça ils peuvent pas faire venir des étrangers donc du coup ça reste entre entre thaïlandais mais ça peut être un beau festival quand même et puis c'est un c'est au niveau de de la plage de pataïa c'est un beau spectacle clavoire donc c'est le 27 et 28 novembre le dernier week end de ce mois à pataïa voilà je vous laisse un on se retrouvera soit si vous appartenez si vous êtes membre au club 4 thailand on risque de se retrouver dès demain et samedi ça c'est sûr samedi pour le direct du samedi donc je vais essayer de vous faire un petit sujet sur comment aujourd'hui parce qu'il faut il ya tellement de mise à jour comment aujourd'hui on peut retourner en thaïlande et à quel coût qu'est ce que ça peut coûter si on a 50 ans si on n'a pas 50 ans si on est retraité si on n'est pas retraité enfin voyez un peu les phases et puis les coûts fixes qui a quand même puisqu'il y aura des coûts fixes pour aller en thaïlande donc voilà ça c'est pour samedi mais attention c'est réservé aux fameux membres du club cap thaïlande le direct du samedi donc si vous voulez vous retrouver samedi il va falloir juste vous abonner au club cap thaïlande c'est c'est juste en dessous c'est en dessous de la en dessous de la doula ça va mieux c'est en dessous de la vidéo juste en dessous vous avez le lien et vous pouvez le faire je vous souhaite une bonne journée un bon jeudi et je vous dis à très bientôt sur la chaîne cap thaïlande